Bonjour, alors j'aimerais dans cette séquence te familiariser encore un petit peu plus avec la notion mathématique de divergence. Et ceci, on va le faire au travers de l'étude du théorème d'Ostrogradsky. C'est un théorème qui doit son nom à Mikhail Ostrogradsky, qui était un des tout grands mathématiciens du 19e siècle. Il était ukrainien, mais il est intéressant de savoir qu'il s'est formé aux mathématiques en France, à Paris, où il a d'ailleurs rencontré les plus grands mathématiciens français de l'époque, par exemple Fourier, Cauchy ou Laplace. C'était d'ailleurs Laplace qui était son patron de thèse. Alors voilà, tout comme Laplace, Mikhail Ostrogradsky s'intéressait aux mathématiques appliquées à la physique. Il s'intéressait en particulier à la physique de la loi de Gauss, c'est-à-dire à l'électrostatique, et c'est dans ce contexte qu'il a développé son théorème qu'on voit donc ici. C'est un théorème qui dit que l'intégrale de flux d'un champ vectoriel F sur une surface fermée est donnée par l'intégrale de la divergence de ce champ sur le volume enfermé par cette surface. C'est un théorème qui lit flux et divergence, c'est pourquoi on l'appelle également le théorème de flux-divergence. Alors voilà, c'est un théorème qui n'est pas évident. Si je représente ici cette intégrale, je peux représenter sur ce schéma les petits volumes dv qui composent le volume vs. Voilà un petit volume ici, le petit volume dv. Si je multiplie ce volume dv par divergence de f, la divergence de f en ce point-là bien entendu, eh bien je vais obtenir un certain nombre. Ce produit-là me donne un certain nombre. Et si j'additionne tous les nombres que j'obtiens comme ceci avec tous les petits volumes dv qui composent le volume vs, je vais donc effectuer cette intégrale. Et on voit que cette intégrale, la somme de toutes ces valeurs ici pour tous les dv, est égale à l'intégrale de flux au travers de la surface qui limite ce volume vs. Et ça, c'est en soi un résultat étonnant. Un résultat étonnant parce que ici, la somme se fait pour tous les points à l'intérieur du volume, à l'intérieur de la surface S, alors qu'ici, cette intégrale ne porte que sur la surface elle-même, ne porte que sur les valeurs de f sur la surface. Donc on se dit bien, bien entendu, que la divergence de f ici dépend du champ f lui-même. Comment le champ f évolue ici, en ce point, ça va déterminer la valeur de la divergence. Alors imagine que, forcément, cette fonction f est quelconque, et donc tu imagines ici qu'on va conserver les valeurs de f sur cette surface de manière à ce que cette intégrale de surface ne change pas. Mais que tu peux changer, tu imagines que tu changes ici les valeurs de f à l'intérieur du volume. Voilà, par exemple, f donne une certaine divergence ici, mais je peux changer f ici uniquement en volume. Si je ne change rien en surface, cette intégrale-là ne change pas. Alors qu'ici, a priori, si je change f ici à l'intérieur, sa divergence va changer, donc cette intégrale-ci changerait. Or, il y a un signe égal ici, qui montre que, quel que soit ce que je fais ici avec le champ f, eh bien, cette intégrale a toujours la même valeur. Et ça, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, qu'on va forcément chercher à comprendre. Alors, c'est le but de cette séquence, c'est de t'expliquer le théorème d'Ostrogradsky, c'est important parce que c'est un théorème qui va véritablement servir d'outil mathématique pour résoudre des problèmes, en particulier des problèmes de physique. Et c'est aussi important parce que ce qu'on va mener comme réflexion sur ce théorème, eh bien, va encore te familiariser avec cette notion de divergence. Alors voilà, c'est un théorème surprenant, comme je viens de le dire ici, parce que si je change la valeur du champ, si je change la manière dont le champ évolue, ici, spatialement, à l'intérieur, a priori, la divergence change, cette intégrale-ci devrait changer, et on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est que dépendant, le résultat de cette intégrale ne dépend que des valeurs de f sur la surface qui limite le volume Vs sur lequel j'intègre. C'est mystérieux, et pourtant, en réalité, on a déjà rencontré ce théorème. On l'a même déjà démontré. On a fait ça, en réalité, quand on a dérivé la forme locale de la loi de Gauss. Effectivement, quand on a dérivé la forme locale de la loi de Gauss, on a pris la forme intégrale de la loi de Gauss qui est ici, on l'a appliqué à un volume cubique, arbitrairement petit, dont la taille ici tend vers zéro. À ce moment-là, on est arrivé à cette loi-ci qui dit que la divergence de E est égale à rho sur ε0. De ce résultat, il me suffit de faire un petit pas supplémentaire pour obtenir le théorème d'Ostrogalski. Tu as peut-être déjà deviné comment on va faire. On va mettre le ε0 là de l'autre côté pour voir que rho est égale à ε0 fois divergence de E, ce que j'écris ici. Et ça, le rho de x ici, je peux venir le remplacer ici dedans, forcément. Et donc, je vais voir que cette intégrale, c'est en réalité l'intégrale de ε0 divergence de E. Les ε0 vont bien entendu se simplifier et je vois que j'obtiens ici le théorème d'Ostrogalski qui me dit que l'intégrale de surface fermée d'un champ vectoriel est égale à l'intégrale de volume, l'intégrale de volume de sa divergence sur le volume enfermé par cette surface. C'est bien le théorème d'Ostrogalski. Donc voilà, en fait, on est déjà, en quelque sorte, habitué à ce théorème. Sans le savoir, il nous restait juste une étape à franchir, c'est celle-ci. Mais voilà, le problème, c'est que ceci n'est pas réellement une démonstration très éclairante. On ne comprend d'ailleurs pas toujours pourquoi une variation à l'intérieur du volume ne donne pas de variation de cette intégrale à les valeurs ne dépendant ici que des valeurs de f sur la surface, c'est-à-dire la surface qui limite ce volume. On n'a pas répondu à ce problème et c'est donc pourquoi je te propose cette séquence. C'est pour comprendre pleinement ce théorème. Alors pour ça, je vais abandonner le contexte ici de la loi de Gauss. Je ne travaille plus avec un champ électrique qui a pour origine une densité de charge ici. Je vais m'occuper d'une fonction f sans du tout me préoccuper ici de son origine. J'enlève donc le roux ici. J'ai un simple volume cubique ici avec un certain champ f, une certaine fonction à valeur vectorielle. On va ici aborder les choses d'un point de vue plus mathématique. Voilà. Alors, cette séquence est aussi un prétexte pour approfondir la notion de divergence. Donc voilà, je vais ici faire les rappels qu'il faut. Rappelle-toi ce que c'est que la divergence de f. La divergence de f, mathématiquement, dans un repère cartésien, elle est définie par cette somme de dérivés partiels. Les sommes des dérivés partiels, des composantes du champ, composantes en x dérivés par rapport à x, plus la composante en y dérivés par rapport à y, etc. Voilà, ceci, c'est la définition de la divergence. On a pu, bien sûr, l'écrire à l'aide de la notation Nabla. Nabla qui est ce petit vecteur abstrait dont les composantes sont les opérateurs de dérivés par rapport à chacune des coordonnées d'espace. Et effectivement, si j'introduis Nabla, je peux le faire ici. Je vais voir apparaître Nabla produit scalaire f. Pour le revoir, ceci, il suffit d'écrire f en termes de ses composantes. Le produit scalaire est donné par la somme du produit des composantes homologues. Et je vois donc bien ici apparaître d sur dx de f de x. C'est le premier terme. Plus d sur dy de fy. Plus d sur dz de fz. C'est bien ce que j'ai là. Donc, voilà. Je ne vais pas utiliser la notation Nabla ici puisqu'il s'agit essentiellement d'interprétation physique. Je vais garder ici bien explicitement ce dont on parle avec Nabla. On a tendance à perdre un petit peu le pied là-dessus. Ici, c'est bien de la divergence dont il s'agit. Et je préfère donc garder ici les trois premières lettres du mot divergence. Alors voilà, à propos justement d'interprétation, dans la séquence consacrée à la forme locale de la loi de Gauss, on a vu également ce que signifiait la divergence. On a vu que cette somme de dérivés partiels est donnée par l'intégrale. Donc la somme de cette dérivée partielle en un point de l'espace, j'insiste bien ici, je suis en un point donné de l'espace. La divergence en ce point, eh bien, c'est tout simplement le flux du champ f en question sur une surface fermée qui entoure ce point. C'est la surface du cube ici qui entoure ce point. Cette surface étant arbitrairement petite puisque le volume tend vers zéro ici. Et le flux qui résulte est divisé lui-même par ce volume. On va parler d'un flux sur une surface fermée, un flux qui est normalisé par rapport au volume enfermé par la surface. Voilà, on va parler de flux normalisé. C'est ça que signifie une divergence. Ceci, c'est l'interprétation de la divergence. La divergence d'un champ vectoriel en un point, c'est le flux sur une surface fermée entourant ce point pour diviser par le volume qui lui met envers zéro. Voilà. Alors, on a démontré que ceci donnait bien cette somme de dérivés partiels. Je vais te le rappeler ici juste pour continuer à te familiariser avec cette divergence. Peut-être que tu ne fais plus le lien. Ce n'est peut-être pas si évident pour toi de passer de là à cette somme de dérivés partiels. Et donc, voilà, c'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer que, effectivement, cette intégrale de flux ici contient effectivement les dérivés partiels. Je vais te le montrer ici pour la dérivée partielle de fx par rapport à x. On va voir que ça se trouve effectivement là-dedans. Alors, bien sûr, si j'ai fx, ça veut dire que c'est la composante en x du champ. Alors, rappelle-toi, la composante en x de f ici va apparaître là-dedans parce qu'il y a dans ce cube des faces qui sont orientées en x, cette face-ci. Et c'est donc là que je vais considérer f, je vais considérer le flux au travers de cette première face orientée en x ici. Et effectivement, on sait que le flux de ce champ vectoriel f au travers de cette surface n'est dépendant que de la composante normale à la surface. C'est donc la composante en x du champ qui va déterminer le flux au travers de cette surface. Le flux vaudra quoi ? Eh bien, il vaudra fx fois la surface elle-même qui tend vers zéro. Voilà, donc on a montré ça en détail dans la dérivation de la loi de Gauss sous forme locale. Ici, je vais beaucoup plus vite. Tu peux tout simplement dire que c'est fx fois la surface delta carré que j'ai ici. Même chose ici, j'ai aussi bien sûr un certain champ f ici qui ne sera pas le même que là. Bien entendu, je suis en un autre point. Et j'ai aussi donc une composante fx ici qui sera différente. Alors si fx est positif, ce qui est bien le cas ici, l'axe des x vers la droite, j'ai clairement un flux qui sera rentrant et effectivement, il sera considéré comme négatif puisque ds, le ds que je dois faire dans l'intégrale de flux ici, est orienté en moins 1x. Et le produit scalaire qui est ici va donc bien donner moins fx fois bien sûr la surface qui vaut aussi delta carré. Alors voilà, c'est ce que j'aurai ici. Maintenant, j'ai ici fx fois delta carré. Ici, j'ai moins fx delta carré. Alors on pourrait croire que ça s'annule, mais pas du tout puisque je suis bien en deux points distincts. Pour ça, je vais bien faire apparaître ici les coordonnées d'un point que je vais promener ici entre ces trois points. Alors clairement, ici, je suis en x moins delta demi. Ici, je suis en x forcément. C'est la définition du point x ici. Et ici, je suis en x plus delta demi. Voilà, donc je dois bien bien sûr considérer ici que le flux au travers de cette face-ci, c'est bien fx en x plus delta demi fois delta carré. C'est ce que je vais écrire ici. C'est la première contribution ici au flux. C'est le flux de cette surface orientée en x. C'est pourquoi je mets sx ici. Et bien sûr, si je tiens compte de l'autre surface de même surface, sx, mais orientée différemment ici, je vais avoir moins fx moins la composante en x en x moins delta demi cette fois-ci. Aussi multiplié par delta carré, bien sûr, ce qui me permet de mettre le delta carré en évidence. Voilà qui est fait. Et je vois maintenant apparaître la différence de ces deux fonctions. L'une est en x plus delta demi. L'autre est en x moins delta demi. C'est-à-dire que je calcule cette différence en deux points qui sont séparés de la distance delta. Et cette distance delta, elle tend vers zéro dans ce problème. Je suis donc bien ici en train de calculer une dérivée. À partir d'ici, on comprend tout à fait pourquoi on trouve ici la dérivée de fx en x, bien sûr. C'est bien la variable x qui est concernée. Les y et z ici sont bien les mêmes. Je suis bien sur une ligne ici pour laquelle y et z ne changent pas. Il n'y a que x qui change de là à là. Voilà. Donc, ce résultat n'est pas assez surprenant. On va trouver la dérivée tout simplement en divisant par l'écart que j'ai entre ces deux valeurs de x, c'est-à-dire en divisant par le delta que j'ai mis là. Et c'est dans ce que je vais faire. Je vais diviser par delta. Alors, pour garder le signe idéal, je vais aussi multiplier par delta forcément. Il y a donc un delta cube qui va apparaître ici et un delta ici. Voilà. Et là, j'ai clairement la formule de la dérivée discrétisée mais centrée. C'est la formule de la dérivée centrée. Et donc, voilà, je vais écrire cette dérivée ici et je vois la dérivée de fx par rapport à x. C'est bien ce que j'ai ici. Multiplié par vs. Le vs, c'est bien sûr là pour le delta cube. Le volume vs ici, il vaut forcément delta cube puisque delta est la longueur d'un côté de ce cube. Donc, voilà, je retrouve bien ce résultat pour les deux faces en x. La surface sx ici puis celle-là, j'ai bien considéré les deux surfaces en x. Et maintenant, si je veux passer à la surface du cube lui-même, je dois tenir compte des deux autres paires de faces, celle qui est en y, celle qui est en z. Voilà, donc je vais forcément appliquer la même démarche. Tout est symétrique en x, y, z. Donc, je peux tout de suite mettre le résultat dérivé de fy par rapport à y, dérivé de fz par rapport à z, le tout multiplié par vs comme ici. Bien entendu, ce qui me permet de mettre vs en évidence. Et je vois apparaître ici la somme des dérivés partiels qui n'est rien d'autre que la divergence. Si je divise maintenant à gauche et à droite par vs, je vais voir apparaître vs ici. Ici, vs s'en va et je retrouve bien sûr l'égalité qui est ici qui me montre bien que la divergence qui est ici, la divergence, c'est bien un flux sur une surface fermée entourant un point de l'espace, le point x ici, normalisé par le volume. Cette division, on l'appelle une normalisation. C'est un terme qu'on utilise souvent en physique. On normalise par rapport à ce volume vs. Voilà, c'est l'interprétation de la divergence. Alors, je répète, si on va continuer à l'interpréter, je vais encore consacrer quelques secondes à ça. Admettons que tu as une dérivée positive ici. Est-ce que ça explique bien la contribution de cette dérivée à ce flux ? Eh bien, oui. Si tu as une dérivée positive, ça veut dire que tu as bien un fx ici qui sera plus grand ici que là. Si la dérivée est positive, c'est-à-dire que j'ai une pente positive pour la fonction fx, je suis donc bien avec une valeur plus grande pour des x plus grands que pour des x plus petits. Et donc, je vois bien que mon flux rentrant sera plus petit que le flux sortant. Et un flux sortant étant considéré comme positif, un flux rentrant comme négatif, j'ai bien ici un flux net sortant. et ce flux net sera donc bien considéré comme positif. On voit bien qu'une dérivée positive représente un flux positif. Et c'est vrai aussi forcément pour les autres dérivées. Donc voilà, on constate bien que cette somme de dérivées partielles a bien du sens et que ça représente bien un flux. Tout est bien cohérent. Un flux plus exactement normalisé. Voilà. C'est ici que ce rappel va se terminer. Maintenant, penchons-nous maintenant sur le théorème d'Ostrogradsky. Ce que je voudrais te dire tout d'abord ici, c'est que ce théorème d'Ostrogradsky contient en réalité cette définition de la divergence. Pour ça, il suffit de faire tendre le volume Vs vers 0, ce qui est toujours considéré bien sûr dans cette définition de la divergence. Si le volume Vs tend vers 0, imagine que le volume Vs tend vers 0 il vient entourer le point ici sur un volume arbitrairement petit, il est clair que je peux considérer que sur un intervalle infiniment petit, la divergence n'a plus de variation notable et donc je peux négliger les variations de divergence de F. Je peux considérer que divergence de F est constante dans tout le volume puisqu'il tend vers 0. Et donc, cette divergence peut sortir de l'intégrale. Et donc, il me restera juste à l'intérieur de l'intégrale, il me restera juste le dv ici et ça, c'est forcément le volume Vs lui-même. si je somme tous les petits dv ici à l'intérieur de ce volume, c'est clair que je vais obtenir le volume Vs lui-même. Donc, je peux écrire ceci et il me suffit de mettre le volume Vs dans ce membre-là pour retrouver la définition de la divergence. La divergence est un flux sur une surface fermée qui entoure le point de l'espace considéré et qui le resserre d'infiniment près le tout divisé par le volume enfermé par cette surface. C'est bien ici la définition de la divergence qu'on retrouve. Mais bon, ceci ne me dit toujours pas, ça ne me permet pas d'expliquer le théorème d'Ostrogartie que je vais reprendre ici. En l'occurrence, ça ne me permet pas d'expliquer ce problème de la variation ici de la divergence que je peux avoir ici à l'intérieur. Si le champ change uniquement à l'intérieur mais pas sur la surface, je répète, cette valeur-ci ne sera pas changée, ça veut dire que cette intégrale-là ne change pas de valeur, ce qui est un peu contre-intuitif. Si je change F ici, la divergence a certainement changé cette intégrale devrait changer et on voit que ce n'est pas le cas. Ça reste un mystère. Cette variation de F uniquement intérieure ici nous pose un petit problème d'interprétation et c'est pourquoi il est intéressant d'approfondir ce théorème. Il est intéressant d'approfondir parce que je répète, c'est un outil mathématique et quand on utilise un outil mathématique, il est toujours infiniment plus agréable de le comprendre. C'est donc ce qu'on va faire maintenant. Je vais maintenant m'atteler au problème suivant. À partir de la définition de la divergence, est-ce que je suis capable de reconstruire ce théorème ? On va voir que c'est bien le cas et on va voir en faisant ça comment on résout le mystère ici d'une variation intérieure de la divergence qui n'a aucun impact sur la valeur de cette intégrale. Voilà la définition de la divergence. Pour construire le théorème d'Ostrogadsky pour un volume ici fini, c'est un grand volume ceci, je vais décomposer ce volume en petits cubes. En petits cubes de volume delta Vn et de surface Sn. La surface Sn, c'est la surface qui est composée des six facettes de ce cube. J'ai mis l'indice N bien sûr parce que j'ai un certain nombre de cubes ici pour recomposer tout mon volume Vs j'ai besoin d'un nombre de cubes que je vais appeler grand N grand N donc l'indice N ici va passer de 1 je vais numéroter tous mes cubes de 1 à grand N voilà donc tous ces cubes vont composer le volume Vs et il sera limité par une surface qui est maintenant formée de coins de cubes comme ceci c'est pas très joli par rapport à la belle surface lisse que j'avais au départ mais voilà il faut bien sûr imaginer qu'on va faire tendre ce volume delta Vn vers 0 à un moment donné et donc la surface toute lisse va pouvoir être parfaitement reproduite mais voilà en attendant travaillons avec des volumes élémentaires ici qui ne sont pas encore des éléments infinitésimaux comme je les ai ici alors voilà ce volume Vn tend vers 0 ça veut dire que je remplis la condition ici si j'applique la définition de la divergence ici à ce petit volume delta Vn et bien en quelque sorte je vais calculer la divergence à l'endroit de ce volume si c'est le volume N je vais dire que sa position c'est XN donc voilà ce que je vais faire ici c'est remplacer Vs par le volume delta Vn et S le S qui est ici par la petite surface S N donc voilà je vais faire ce changement volume delta Vn tend vers 0 du flux sur cette surface S N divisé par le volume delta Vn enfermé par cette surface voilà c'est donc la définition de la divergence que j'ai utilisée ici mais je vais spécifier qu'il s'agit bien de la divergence au point XN qui est ici et donc je vais mettre ici le fait que je calcule cette divergence effectivement en XN comme ça tout est bien cohérent on sait bien de quoi on parle alors voilà à partir de là ce que je vais faire c'est manipuler ceci pour tenter de reconstruire le théorème d'Ostrolowski alors ce que je vais faire d'abord il faut être prudent je vais ici représenter ce que représente ici cette intégrale de flux il s'agit de l'intégrale de flux sur la surface d'un petit cube il s'agit donc du flux sur les 6 facettes de ce cube alors pour ça j'ai représenté les 6 champs au milieu de chacune de ces facettes pour te rappeler qu'il y a bien pour chaque cube il y a bien à faire le calcul de 6 flux correspondant aux 6 facettes du cube voilà ceci il faudra le retenir et maintenant je vais pouvoir manipuler cette expression-ci la première chose que je vais faire c'est faire passer le volume de l'autre côté je vais multiplier à gauche et à droite par delta Vn je vais oublier l'écriture de la limite ça va être trop lourd sinon je vais écrire ça sans la limite maintenant tout en se rappelant qu'il faudra effectivement faire la limite par la suite donc voilà delta Vn est passé de l'autre côté je l'ai mis ici ben voilà c'est une expression ici tout simplement qu'on va considérer je sais que j'ai autant d'expressions comme ceci que je n'ai de cube dans mon problème j'ai grand N cube ici pour faire tout le volume Vs et donc j'ai bien ici grand N égalité telle que celle-ci alors tu vas imaginer ces grand N égalité je pourrais toutes les écrire l'une en dessous de l'autre comme ceci et je pourrais bien sûr les sommer membre à membre tout en gardant le signe égal je vais faire cette somme des N expressions que j'ai ici des grand N expressions que j'ai là membre à membre et donc je conserve le signe égal voilà qui est fait ici que ce que j'ai ben je vois que si effectivement delta Vn tend vers 0 comme c'est proposé là et bien cette somme va se transformer en une intégrale et c'est donc ce que je vais proposer ici en une intégrale de volume bien entendu les delta Vn deviennent des DV la divergence de F en Xn devient une divergence de F on sait bien que quand on a une intégrale comme ça il faut toujours considérer l'intégrande là où on a l'élément de volume ici c'est donc bien en Xn pour le volume d'état Vn ici c'est juste implicite je suis à une certaine position X de l'espace c'est bien en cette même position que je considère la divergence voilà ceci ben ce n'est rien d'autre que le membre de gauche ici pardon c'est le membre de droite excuse-moi du théorème d'Ostrogradsky voilà donc on a déjà une première chose ici alors ici on pourrait se dire ben on a d'office résolu le problème puisque j'ai ici une somme de flux ben cette somme de flux va me donner l'autre nombre mais là c'est là que ça coince ce n'est pas si simple que ça qu'est-ce qui se passe ici je somme les flux sur chacun des cubes mais chaque cube a six faces et donc je suis en train de considérer ici le flux au travers de chacune des six faces de chacun des cubes or dans mon problème ici ben il y a plein de cubes que je ne vois même pas qui sont là à l'intérieur qui n'ont pas de face libre qui ne contribuent pas à la surface la surface libre que j'ai ici la surface libre elle est composée de toutes les facettes ici des cubes qui sont à l'air libre c'est une manière de le dire c'est la surface S qui est ici il y a plein de cubes ici à l'intérieur qui ne contribuent pas à cette surface et ici je suis en train de tous les considérer donc a priori ce que je fais ici c'est que je ne reproduis pas du tout la surface S je compte beaucoup trop de surfaces en réalité toutes les surfaces des cubes qui sont cachées en l'occurrence et puis même les cubes qu'on voit les cubes qui forment la surface ici ben ils ne sont jamais ils n'exposent jamais la totalité de leurs six surfaces il y a des cubes qui n'ont qu'une face visible il y en a un autre ici qui n'a que deux faces visibles celui sur lequel j'ai mis la flèche du champ F ici ben ce cube là il ne présente que deux faces libres je peux représenter la deuxième valeur le deuxième flux que je vais calculer ben c'est la face qui nous fait face ici donc voilà on voit bien que je ne pourrais pas considérer ici tous les flux qui sont là sur des faces qui sont en réalité cachées la face qui est ici cachée entre les deux cubes ici ben je ne peux pas compter son flux si je mets ici la surface précédente S n moins 1 le cube n moins 1 qui est ici à côté effectivement il a comme face commune ici cette petite face-ci sur laquelle je devrais calculer le flux ce flux est bien inclus dans la somme que j'ai ici et en fait je ne pourrais pas le compter je ne peux pas parce que cette face n'est pas libre donc cette somme ici elle contient trop de termes je n'arriverai pas à partir de cette somme à exprimer directement la surface libre ici la surface qui est visible ici toutes les petites facettes donc à l'air libre ceci n'est pas une facette libre et donc ce flux je dois le supprimer le flux qui correspond à cette flèche là alors voilà comment exprimer ça dans cette intégrale on se demande bien comment dire que les facettes qu'on ne voit pas on ne peut pas considérer les flux dans cette somme ça va être compliqué bien sûr mais la réponse à ce problème elle est toute simple en réalité il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant je vais représenter ces deux cubes ici en vue de face pour ne plus avoir le problème de la perspective la surface commune aux deux cubes ici c'est cette surface là c'est la surface qui pose problème ces deux surfaces Sn et Sn-1 apparaissent bien entendu dans cette somme qui porte sur toutes les valeurs de n donc voilà je vais représenter ça je vais développer cette somme sur tous les termes depuis n égale à 1 jusqu'à n égale à grand N et dans cette somme quelque part j'aurai Sn-1 et Sn et donc voilà ce sont les contributions de ces deux surfaces ici à la somme que j'ai là voilà donc la surface qui pose problème c'est la surface commune qui est là si je représente F ici pour cette surface là je vais avoir un certain flux qu'en réalité je ne peux pas compter dans cette somme puisque je devrais avoir uniquement la surface extérieure voilà et on va voir qu'effectivement c'est bien le cas je ne dois rien faire pour ça je ne dois pas dire ici que je somme trop de choses tu vas le voir que ce que j'ai ici j'ai le flux de F au travers de cette surface là que je vais devoir considérer forcément avec le vecteur de surface sortant rappelle-toi c'est une surface fermée que je considère la convention veut que pour représenter une petite surface on utilise un vecteur de surface qui soit sortant du volume tu vois que je mets N ici pour dire que c'est bien le vecteur de surface associé à la surface S N ok maintenant je peux considérer bien sûr le flux par rapport à cette surface-ci le champ F ici correspond cette fois-ci à un flux qui est sortant ça va se voir bien sûr parce que ici j'ai bien une projection qui est sortante par rapport à DS ce sera un flux donc à projection négative sur DS ici c'est bien un flux rentrant négatif alors qu'ici le DS il est sortant par rapport à cette surface-là j'aurai bien une projection ici de signe positif j'aurai bien un flux positif sortant voilà et en fait ces deux flux se compensent tout simplement ils se compensent pourquoi ? parce que ces DS qui représentent la même surface ils sont tout simplement opposés leurs modules sont identiques mais ils sont strictement opposés je peux l'écrire comme ceci en disant que DSN c'est moins DSN moins 1 et si je multiplie ça scalairement par rapport à F ce que je dois faire bien sûr pour calculer mes intégrales ici et bien je vais forcément conserver le signe moins qui est ici je vais voir mes produits scalaires voilà comme ceci et je vois que le flux donc de la surface SN va être pour cette surface-ci égal à l'opposé du flux que j'ai pour la surface SN moins 1 pour la face commune bien entendu ces flux sont tout simplement opposés et donc voilà quand je vais les retrouver en somme ici je vais forcément obtenir 0 du coup il suffit pour voir ça d'emmener ce terme là de l'autre côté je vais donc obtenir 0 ici et là je vais obtenir plus D F fois DSN moins 1 et je vais bien réobtenir ici la contribution de cette face que je vais voir apparaître dans cette somme de deux termes et on voit que cette face va avoir une contribution absolument nulle au flux je ne dois pas tenir compte de F ici parce que d'office dans cette somme la contribution de cette face est une contribution double double et les deux composantes sont opposées les deux composantes sommées vont donc donner 0 les deux composantes de flux qui apparaissent pour une surface commune seront toujours annulées elles seront toujours annulées mutuellement et donc je n'ai aucun problème je peux considérer cette somme et on voit que toutes les faces communes qui seront donc caractérisées par deux flèches delta SN vont sommer deux flux ici qui sont opposés et qui ont donc une contribution nulle je peux représenter ça tout simplement en reformant ici un volume à partir de petits cubes voilà je représente un cube ici avec les valeurs de f sur les faces de ce cube il n'y a que quatre faces bien sûr c'est en couple tu dois encore imaginer qu'il y a deux faces les faces qui te font face ici elles ont aussi un petit vecteur de surface sortant et une certaine valeur de f sur chacune des faces donc voilà j'ai ici les six faces du cube qui sont représentées par quatre et je vais reconstruire comme ça un volume de forme quelconque à partir de cubes comme ceci et là on voit qu'il y a une face commune qui vient d'apparaître avec le ds sortant de cette face là maintenant qui vient faire apparaître un deuxième vecteur ds également un ds le f est forcément le même le produit scalaire ici de l'un et de l'autre sont tout simplement opposés et donc vont s'annuler mutuellement et voilà je vais comme ça composer un volume de forme quelconque voilà on va attendre que ce soit fait et bien sûr on voit que pour chaque surface qui n'est pas à l'air libre ici pour chaque facette de cube qui n'est pas libre qui n'est pas face au vide ici on pourrait dire j'ai une double flèche j'ai un ds sortant qui fait face à un autre ds sortant et bon forcément ces ds opposés correspondent à des flux qui s'équilibrent simplement ici qu'est-ce que j'ai pour cette surface j'ai le volume sortant qui est là pardon j'ai le vecteur sortant de surface qui est là j'ai le f qui est là j'ai bien un flux rentrant négatif alors que pour cette surface sur la même face j'ai un ds qui est là et c'est un flux sortant positif et forcément ils ont la même valeur absolue ces deux flux et donc ils s'annulent tout simplement je peux annuler la contribution de ces flux là ici même chose deux flèches s'opposent ici même chose deux flèches s'opposent ici aussi tu as compris on peut comme ça enlever toutes les faces sur lesquelles j'ai une double flèche et ça concerne bien sûr toutes les faces communes c'est à dire toutes les faces qui sont intérieures qui ne sont pas les facettes libres que j'ai ici et donc dans le calcul et donc dans le calcul de ma somme de flux ici et bien je ne garde que les facettes de cubes qui sont qui constituent la surface extérieure et on comprend maintenant pourquoi ici f peut en fait valoir n'importe quoi si j'ai f ici j'ai de toute façon des flux qui vont s'annuler ici pour cette surface là j'aurai un certain flux pour cette surface ici j'aurai un certain flux ces deux flux sont opposés et s'annulent et donc f peut valoir ici n'importe quoi ça ne changera rien je peux changer d'une valeur à l'autre et c'est pourquoi on a bien ici une indépendance totale de ce que fait le champ à l'intérieur du volume il n'y a que les valeurs de f sur la surface qui vont intervenir voilà je peux donc oublier tout ce qui est à l'intérieur et le problème se réduit bien au calcul du flux d'une surface de la surface extérieure de la surface qui limite le volume vs que j'ai considéré voilà bien sûr si le volume delta v n tend vers 0 et bien je vais pouvoir comme ceci représenter avec une précision aussi bonne que je le veux n'importe quelle surface aussi lisse que je le veux et je ne garderai bien sûr que les flux sur cette surface et donc voilà on obtient bien le théorème d'Ostrogradsky ici je peux bien mettre l'intégrale de flux sur la surface libre et le théorème d'Ostrogradsky qui va donc nous dire que l'intégrale de flux sur une surface fermée d'un champ vectoriel f est égale à l'intégrale de la divergence de ce champ f sur le volume enfermé par cette surface il n'y a plus de mystère on a maintenant compris le théorème d'Ostrogradsky voilà alors bien sûr Ostrogradsky aurait présenté ça en tant que mathématicien il aurait fait les choses beaucoup plus sérieusement c'est d'ailleurs ce qu'il a fait il a développé son théorème avec une rigueur mathématique absolue de façon très très générale la façon dont je te l'ai démontré c'est un peu du bricolage il faut le reconnaître c'est ce qu'on appelle faire des mathématiques avec les mains c'est bien souvent comme ça que les physiciens travaillent ils n'ont pas besoin de comprendre la finesse des mathématiques ici du moment qu'ils comprennent l'interprétation qu'ils comprennent les outils mathématiques qu'ils utilisent et bien tout va bien c'est d'ailleurs le point de vue sur Clipédia à chaque fois que je te présente un problème mathématique et bien je le présente très souvent à la façon des physiciens en travaillant plus sur l'interprétation sur la compréhension que sur la rigueur mathématique donc voilà j'espère que malgré ce manque de rigueur tu as compris ce théorème d'Ostrogradsky c'est le principal c'était mon objectif que tu comprennes bien ici que l'intégrale de la divergence sur un volume est donnée par l'intégrale de flux de la fonction sur la surface qui limite ce volume c'est une autre manière d'interpréter le théorème d'Ostrogradsky et voilà tu es donc maintenant muni d'un outil de calcul très utile puisque je répète le théorème d'Ostrogradsky est extrêmement utile en pratique cette égalité est utilisée comme un véritable outil de calcul en tout cas beaucoup plus utilisé dans le domaine de la physique voilà c'est ici que se termine cette séquence je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501